Je parle comme à des hommes intelligents, jugez-vous même de ce que je dis. La coupe de la bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, et nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, et nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel ? Que dis-je ? La viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose ? Nullement. Ce que je dis, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur ? Sommes-nous plus forts que lui ? Amen. C'est un texte que Paul s'adresse à une des églises qu'il avait fondée, bâtie, l'église de Corinthe. On aura le temps de développer sur l'église de Corinthe, qui était tombée dans ce piège de l'idolâtrie. Alors, aujourd'hui nous allons parler de l'origine de l'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie ? Il serait bien que chacun puisse avoir un cahier pendant tout ce temps. C'est un peu comme un séminaire pendant 21 jours où nous voulons parler de ces choses beaucoup plus en profondeur. Et noter des références bibliques. Alors, qu'est-ce que l'idolâtrie ? Par définition, l'idolâtrie est un culte qui est rendu aux idoles. Aux idoles. Un culte rendu aux idoles. Un culte rendu à des créatures. À des images. Qu'on va considérer au même rang que Dieu. Quand on parle d'une idole, quand on parle de l'idolâtrie, on va le faire de prendre soit une statue, soit une image, soit un homme, une femme, une créature donnée, qu'on va le mettre au même pied d'égalité que Dieu. Pour adorer cette créature, ou encore pour vénérer cette créature. Et c'est ça l'idolâtrie. Une deuxième définition de l'idolâtrie. L'idolâtrie est une passion. C'est la passion et l'admiration excessive de quelque chose. Une passion. Pas que la passion soit mauvaise, mais c'est une passion excessive. Donc lorsqu'on arrive dans les excès, on frôle l'idolâtrie. Une passion excessive, ou une admiration excessive, excessive pardon, de quelqu'un ou de quelque chose. L'idolâtrie, c'est aussi un attachement aveugle à quelque chose. Il y a des gens qui peuvent aimer jusqu'à devenir idolâtres. Amen. Donc en gros, pour résumer, l'idolâtrie, c'est un culte que l'on rend à une idole. D'accord? À un dieu, avec petite d. Vous verrez que Dieu seul doit être adoré. Dieu seul doit être servi. Dieu seul doit être vénéré. Pourquoi Dieu condamne l'idolâtrie? Pourquoi? On a défini un peu l'idolâtrie. D'accord? Un culte qui est rendu aux idoles. À des images. À des hommes. À des personnalités. À des objets qu'on va vénérer. Qu'on va adorer. Et derrière chaque idole, il y a un démon. C'est ce que Paul dit. Ce que l'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Et il ne veut pas que vous puissiez prendre part à la table des démons. Il ne veut pas que vous soyez en communion avec les démons. Car il se peut qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsque vous tombez dans le piège de l'idolâtrie, on adore le diable inconsciemment sans le savoir. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 1er. Genèse, le chapitre 1er. Nous lisons le premier verset. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre. La Bible nous présente Dieu comme étant le créateur. Dieu est un être qui existe de par lui-même. Il n'a pas de commencement de vie, de jour. Il n'aura point de fin de vie. Il est éternel. Dieu existe. Depuis quand ? Depuis toute l'éternité, il existe. De par lui-même. Vous comprenez ? Quand Dieu existait, je parle bien dans le passé, avant de commencer toute chose, de commencer l'œuvre de la création, rien n'existait. Et nous ne savons rien de tout ce qui s'est passé avant que la création ne commence. Mais un jour, il décide, à un moment donné, dans son pensée, il décide de créer. Donc, il y a un commencement. Il y a un début. Et la Bible dit qu'il crée les cieux et il crée la terre. Et dans les cieux, quand on parle des cieux, nous voyons trois cieux. La Bible nous parle de trois types de cieux. Le premier ciel dont parle la Bible, c'est le ciel atmosphérique. Le ciel que nous sommes, sous lequel nous vivons. Dans l'atmosphère. Le deuxième ciel dont parle la Bible, c'est l'espace. Ou encore le ciel astral. Là où il y a des astres. Et le troisième ciel dont parle la Bible, c'est la demeure de Dieu. Ou encore le paradis. Vous le voyez dans le livre de 1, de 2 Corinthiens, chapitre 12. Où l'apôtre Paul nous parle du troisième ciel. Je vais lire 2 Corinthiens, chapitre 12. A partir du premier verset. Il dit, il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Et j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en crise qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce n'est dans son corps, je ne sais. Si ce n'est hors de son corps, je ne sais. Je sais que cet homme, s'il se fût dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fût enlevé dans le paradis. Vous voyez. Le troisième ciel, ce n'est pas le paradis. Il fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit les paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc, Paul a été ravi en esprit et Dieu le transporte jusque dans le troisième ciel. Et il a entendu des paroles qu'il ne peut même pas exprimer dans un langage usuel. Lui-même le dira. Ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues. Des choses que l'œil n'a point vues. Des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Mais des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Dans le troisième ciel. Vous comprenez ? Et la Bible dit « Dieu crée les cieux ». Et quand on parle aussi des cieux, nous voyons la dimension spirituelle. Et tout ce qui est dimension spirituelle est invisible à l'œil nu. Amen. Et ensuite, il crée la terre. Et quand on parle de la terre, nous voyons la dimension physique, matérielle. Où nous voyons les arbres, nous voyons les forêts, nous voyons les animaux. Et enfin, nous voyons l'homme. Jean chapitre 1. Devons aller à l'origine. Et vous comprendrez pourquoi l'idolâtrie n'est pas bonne. Aux yeux de Dieu. Dieu est le créateur. On a vu au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. La Bible dit encore « Au commencement était la parole. » Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Notez bien « toutes choses » dans vos cahiers. « Toutes choses ont été faites par elle. » Par la parole qui est Dieu. Le Verbe de Dieu. Toutes choses. Et il continue en disant « Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » La parole est à l'origine de tout ce qui existe. Vous comprenez ? Aussi bien les choses spirituelles invisibles, que les choses matérielles, physiques, visibles, que nous pouvons tous s'y palper. Tout a pour origine la parole qui est Dieu. Donc la parole était avant. La parole était au commencement. Elle a créé toutes choses. Alléluia. « Et rien de ce qui existe n'existe sans elle. » Hébreu 1, 1 à 3. Hébreu chapitre 1, le verset 1 au verset 3. La Bible dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, le Fils, qui est la parole, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et il soutient toutes choses par sa parole puissante. » Je m'arrête là. La Bible dit que le Fils soutient Jésus, la parole de Dieu, soutient toutes choses par sa parole qui est au commencement de tout, à l'origine de tout. à l'origine de la création. Alléluia. Alléluia. Très bien. J'espère que ça va jusque-là. Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 16. Colossiens 1, verset 15 au verset 16. La parole de Dieu nous dit ceci. Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, c'est-à-dire en Jésus, le Fils, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Alors, je vous pose la question. Toutes choses qui sont dans le ciel et sur la terre, qui les a créées? Je vous ai donné le verset. Qui les a créées? Je n'entends pas. Dieu. Dieu le vis, la parole, n'est-ce pas? Amen. La Bible dit toutes choses qui sont dans les cieux et qui sont sur la terre. Et la Bible précise les visibles et les invisibles. D'accord? Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, ce qui veut dire que les anges, les trônes, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, toutes les créatures angéliques célestes que la Bible nous présente ont été créées. Alléluia. Et cependant, nous ne pouvons pas les adorer. La preuve, même, Jean a voulu adorer un ange de Dieu. L'ange lui a dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. Est-ce que vous comprenez? Cependant, il y a eu une créature que Dieu avait créée, qu'il avait placée dans sa présence, celui qui a voulu se faire adorer. Et c'est là que lit l'origine de l'idolâtrie. Tout le monde me suit? Les trônes ont été créés par Dieu. Les dignités ont été créées par Dieu. Les dominations ont été créées par Dieu. Les autorités ont été créées par Dieu. Tout a été créées par Dieu et pour Dieu. C'est-à-dire, quand on dit pour, c'est la raison d'être. C'est-à-dire, toutes les créatures doivent adorer Dieu. Si tu vis, mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour toi-même. C'est pour Dieu que tu vis. Tu existes pour lui. C'est pourquoi un homme ne peut pas trouver le sens à sa vie s'il est en dehors de Dieu. C'est impossible. Vous verrez que toutes les vanités et les vanités sont poursuivées devant. Ce n'est qu'en Dieu, lorsque tu cherches à l'adorer, à le vénérer, à le servir, cela que tu trouveras le sens de ta vie, de ton existence, ici sur la terre. Donc, Dieu a créé tous les anges pour adorer Dieu. Lucifer devait adorer Dieu. Gabriel devait adorer Dieu. Michael devait adorer Dieu. Des myriades et des myriades d'anges adorent Dieu. Regardez d'ailleurs, dans le livre des Hébreux, regardez ce que la parole de Dieu nous dit en ce qui concerne les anges et les myriades d'anges. Amen. Oh, gloire à Dieu. Hébreux. Hébreux, chapitre 12. Le verset 22. La Bible dit, mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, ou des myriades qui forment le cœur des anges. Waouh! C'est-à-dire, Dieu, c'est impressionnant. Dans la montagne sainte, il est assis au-dessus des nuées. La Bible l'appelle El Elion, le très haut, celui qui est au-dessus de tout. D'ailleurs, toute personne qui cherchera l'atteinte tombera. Vous comprenez? Et la Bible dit, tous les anges de Dieu, leur nombre, on ne peut pas les compter. Ils sont des myriades et des myriades. C'est-à-dire, vous dépassez les milliards. Un nombre innombrable que vous ne pouvez pas compter. Et tous ces anges, ces créatures célestes, au ciel, la Bible dit, forme un cœur et ils adorent Dieu. Waouh! Fais avec moi, waouh! Et la Bible dit, de l'assemblée des premiers nés inscrits dans les cieux du juste qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Toutes les créatures doivent l'adorer. C'est pourquoi, en tant qu'église, nous devons adorer Dieu. Lorsqu'on est culte d'adoration, tu ne dois pas venir au temps de la prédication. Tu as raté le plus important, qui est le temps où tu adores Dieu. La Bible dit, nous devons, ne vous conformez pas, plutôt, offrez vos corps comme un sacrifice vivant si agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous devons rendre notre culte à Dieu un culte raisonnable. Alléluia. Esaïe, chapitre 14. Et parmi les anges, parmi les êtres spirituels célestes que Dieu avait créés, l'un d'eux, était d'une beauté extrême. Il avait été créé. Donc, il n'est pas le créateur. Vous lisez avec moi. Nous sommes dans Esaïe, chapitre 14, le verset 12 au verset 15. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai, écoutez, sur les sommets des nids. Et je serai semblable au Très-Haut. Vous comprenez? Je serai semblable à El-Elyon. Mais la Bible dit, mais, tu as été précipité dans les séjours de mort, dans les profondeurs de la fosse. Et là, cette parole, il est question de Lucifer, astre brillant, porteur de lumière, un ange puissant. Et quand vous lisez, dans ce texte et dans Ézéchiel 28, on nous dit que cet ange avait un trône parce qu'il dit, je leverai mon trône. Il avait un trône. D'ailleurs, il a toujours ce trône, même si ça a été corrompu. Donc, c'était une autorité, une principauté devant Dieu. D'accord? Un prince avec une telle gloire, une telle beauté dans la présence de Dieu, au ciel. Là, nous sommes au troisième ciel. Et là, dans son cœur, il convoite l'adoration qui est due à Dieu. Il voit tous les anges adorer Dieu. Tout le monde, alléluia, sainteté à son nom, toute la gloire revient à Dieu. D'ailleurs, le Seigneur le dit, dans Esaïe 42, verset 8, il dit, je suis l'éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux idoles. Dieu ne partage pas sa gloire. Cette gloire de l'adoration, il ne la partage pas. Et lui, il s'est dit dans son cœur, je vais lever mon trône et je vais m'asseoir au-dessus de tous les nuages, au-dessus de toutes ces créatures. Et il dit, je monterai sur le sommet et je serai semblable au très haut. Vous savez pourquoi tu ne peux pas adorer ton frère que tu vois? Parce que vous êtes pareil. Ce que tu adores est au-dessus de toi. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu seul doit te adorer parce qu'il est au-dessus de tout. Elle est Lyonne. Et quand il a pensé ainsi, il a voulu établir l'abomination au ciel. Dieu l'a chassé. Dieu l'a précipité. Et c'est là l'origine de l'idolâtrie. L'idolâtrie a pour origine Satan. Vous notez, c'est le diable qui est derrière l'idolâtrie. Tout idolâtre adore Satan. Tout idolâtre est un adorateur de Satan. Consciemment ou inconsciemment, il adore Satan. Et sachez qu'on ne peut, tout homme a été créé pour adorer. Tout homme est un adorateur. Même celui qui te dit moi je suis à terre, je ne crois en rien. Il croit en lui-même. Donc, il est son propre Dieu. Alors, j'aimerais te poser une question ou poser la question à tous ceux qui nous suivent. Qui adores-tu? Amen. Soit tu adores Dieu, soit tu adores l'autre. Il y a deux esprits qui gouvernent le monde. Depuis sa chute, il a voulu se faire adorer. Détourner les hommes de Dieu. Les regards des hommes de Dieu pour le tourner vers lui. De manière subtile. et il établit l'idolâtrie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va jusque-là? Allons-y dans le livre de Genèse, chapitre 2. Genèse 2, Dieu crée l'homme. Verset 7, habillé l'Éternel, Dieu va former l'homme de la poussière de la terre. Ensuite, il va souffler dans ses narines un souffle de vie et l'homme va devenir une âme vivante. D'accord? Et Dieu le prend, Dieu le place dans le jardin d'Éden. Il plante un jardin. Regardez le verset 15, Genèse 2. L'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaçant dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, Dieu le place dans le jardin. Et l'Éternel, Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Réuner, une chose, c'est que l'homme a été créé à l'image de Dieu pour adorer Dieu. Donc, nous sommes créés à l'image de Dieu pour adorer Dieu. Et adorer Dieu également, obéir à sa voix. Quelqu'un qui obéit à la voix de Dieu, il adore Dieu. Vous comprenez? J'avais dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Tu dois soumettre ta vie à la vérité de Dieu. Donc, l'adoration d'Adam, il ne chantait pas à tout moment. Parce que beaucoup pensent qu'adorer, c'est chanter. Non. Chanter ou jouer de la musique, c'est juste un moyen, un instrument ou je dirais un canal qui nous facilite l'adoration. L'adoration, c'est lorsqu'on se soumet à Dieu, lorsqu'on vénère Dieu. Et comment vénérer Dieu? Ce n'est pas la qualité de notre vie. Lorsque nous soumettons notre vie à l'autorité de la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est là que nous adorons Dieu. Est-ce que tout le monde me suit? Bien. Dieu lui avait donné un ordre. Tu peux te manger de tout. Mais quand tu as l'arbre qui est au milieu, l'arbre interdit, tu ne mangeras pas, tu ne toucheras pas de peur que tu ne meurs. Pendant tout le temps où Adam et Ève n'ont pas touché cet arbre, ils ont eu la vie, ils adoraient Dieu, ils étaient en communion avec le Seigneur. Mais lorsque le diable est entré dans le jardin, les choses ont changé. Genèse 3. L'origine de l'idolâtrie. Genèse 3. A partir du premier verset. Le serpent était le plus rugé de tous les animaux de sang que l'éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point des peurs que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et l'en mangea et l'en donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Notez quelques points ici importants. en ce qui concerne l'idolâtrie. L'homme était un adorateur de Dieu. Adam et Ève adoraient Dieu et dans le jardin c'était la perfection. Mais le jour où le serpent entre, le nommé s'était incarné dans le serpent, l'animal le plus rusé, il vient pour tenter l'homme et il insinue un mensonge. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront en disant que vous ne mourez point. Voyez, Dieu dit que vous allez mourir, le diable dit vous ne mourez point. Il ment. Ce n'est pas grave, tu peux te désobéir, ce n'est pas grave. Vie dans le péché, vie dans la désobéissance, ce n'est pas grave. La tentation du diable, vous comprenez ? Et ils vont succomber à cette tentation et lorsqu'ils vont manger ce fruit, ils vont littéralement désobéir. Et en désobéissant, ils ont indirectement adoré Satan. C'est pourquoi de même que le diable quand il a voulu établir l'abomination, l'idolâtrie au ciel, Dieu l'a chassé. De même Adam, il a été chassé du jardin d'Éden. Amen. 1 Samuel chapitre 15 verset 22 au verset 23. Allons-y vite à cause du temps. 1 Samuel Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusque-là ? 1 Samuel 15 le verset 22 au verset 23. Samuel dit L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance, regardez bien, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance elle est pour moins que l'idolâtrie et le théraphe. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme au roi. avec les questions du roi Saïl. Dieu dit par la bouche du prophète Samuel que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et dans les jours qui viennent, nous parlerons de différents types d'idolâtrie. Vous allez voir que la divination fait partie d'idolâtrie que la plupart des nations pratiquent. Quand vous allez voir les voyants les marabouts, quand on va voir des gens qui ont l'esprit des pitons, l'esprit des divinations, c'est de l'idolâtrie masquée. Alléluia. Dieu punit la désobéissance. Cela veut dire que lorsqu'un enfant de Dieu désobéit et rébelle à Dieu et à sa parole, il devient automatiquement adorateur de Satan. Parce qu'obéir à Dieu c'est désobéir à Satan. Obéir à Satan c'est désobéir à Dieu. Donc quand tu désobéis à Dieu, tu deviens un idolâtre. C'est grave. Amen. Amen, amen, amen. L'idolâtrie. Regarde ton voisin dit lui fuis l'idolâtrie. Tu peux lui dire encore fuis l'idolâtrie. Et quand ils sont tombés, ils ont péché. Dieu a dit Dieu a dit dehors, il est chasseur du jardin parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Il met à l'entrée du jardin un chérubin, des chérubins plutôt, qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Et l'homme était dans cette misère. Nous sommes dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. L'homme et la femme sont chassés. Adam va connaître Ève. Ils vont enfonter un fils, Caïn. Ils vont enfonter un deuxième, Abel. Et la Bible nous dira que Caïn va tuer Abel. Genèse chapitre 4. Nous prenons le verset 8 au verset 16. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le sang, Caïn se jeta sur son frère et le tua. L'éternel Dieu dit à Caïn, Où est ton frère Abel? Il répondit, Je ne sais point. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit, Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'éternel, Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre et je serai chassé loin de ta face. Et je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuira. L'éternel lui dit, Si quelqu'un tue Kain, Kain serait vengé sept fois. Et l'éternel mit un signe sur Kain pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Verset 16, Puis Kain s'éloigna de la face de l'éternel et habita dans la terre des nords à l'orient d'Éden. Notez bien ce mot, Kain s'éloigna de la face de l'éternel. L'idolâtrie te poussera à te loigner. Vous allez voir que Dieu parlait à Kain. À partir de ce moment-là, il n'y a plus d'entretien avec Dieu. Pourquoi? Parce que à Kain volontairement, non seulement qu'il a commis le mal en tuant son frère, mais il s'est lui-même éloigné de Dieu. Et lorsqu'on s'éloigne de Dieu, c'est-à-dire qu'on n'adore plus Dieu, on adore qui? Vous avez la réponse? Puisqu'il s'est éloigné, et vous allez voir quand on parlera de Babylone, de Babel, Babylone, Babel, toutes ces choses, là où le fief même de l'idolâtrie, c'est la descendance de Kain. Puisque Kain, celui qui a tué Abel, qui était agréable à Dieu, lui étant rejeté, par Dieu, parce que son sacrifice n'était pas agréable à Dieu, Dieu l'interpelle pour le ramener parce que Dieu ne veut pas que le méchant meure. Il veut te ramener à lui, mais Kain refuse. Dieu ne le tue pas. Il met même un signe pour que personne ne le tue. Mais lui-même s'éloigne de Dieu. Il s'éloigne de la présence de Dieu. Il s'éloigne du culte qui devait être rendu à Dieu. Et c'est là que l'idolâtrie va prendre naissance et se développer. Et à partir de Kain, il va y avoir Babylone. Et après, je vous montrerai d'ici la fin du jour de prière comment est-ce que l'esprit de Kain agit jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que Babylone agit jusqu'à aujourd'hui pour mettre en place les deux systèmes spirituels, religieux et le système politique qui va établir ce qu'on appelle le gouvernement mondial. l'origine c'est dans Genèse ici. Et derrière ça, il y a le diable qui donna son trône, son pouvoir et une grande autorité à la bête. Amen. Chrétien, réveillons-nous. À chaque fois que tu te louines de Dieu, tu te rapproches de Satan. Il n'y a pas de choses. Soit tu es proche de Dieu, si tu n'es pas proche de Dieu, tu es proche de l'autre. On ne va pas citer son nom tout le temps. L'autre. Alors, tu es proche de qui? Regarde ton voisin pose la question. Tu es proche de qui? Caïn s'éloigna. Bien évidemment, on ne parle plus d'Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le cas d'Adam et Ève? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et j'aime la suite et c'est là qu'on va finir. Verset 25 au verset 26. La Bible dit que Caïn, et plutôt Adam, Genèse 4, Genèse 4, partie du verset 25, Adam connut encore sa femme et elle enfanta un fils et il appela du nom de Seth car elle dit Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Dieu a remplacé Abel par Seth. D'accord? Et le verset 26, la Bible dit Seth aussi eut un fils et il l'appela du nom d'Enoche. Enoche était le fils de Seth. D'accord? C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'éternel. Wow! C'est-à-dire qu'on n'invoquait plus le nom de Dieu. L'idolâtrie avait pris place. Mais lorsque Enoche naît, la Bible dit à partir de ce moment-là, on commence maintenant à invoquer Dieu. C'est-à-dire à adorer à nouveau le Dieu qui était adoré dans le jardin d'Éden. Or, Romain chapitre 10 verset 13 nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et à partir de ce moment-là que le réveil est retourné, l'idolâtrie a été mise de côté dans la famille d'Adam et Ève. Frères, sœurs, deux esprits qui reignent, soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable. Alléluia. Alléluia. Dans l'Église chapitre 3 verset 11, la Bible nous dit qu'il y a dans tout homme la pensée de l'éternité. Tout homme est un adorateur. Alors, dans quelle catégorie les gens se retrouvent? J'entends même certains chrétiens qui disent mais oui, parce qu'il y a quoi de mal à écouter même la musique profane? Alors que la plupart de ces musiciens profanes que vous connaissez qui sont des stars, ils le disent à haute voix que nous sommes adorateurs de Satan. Qui adores-tu? Qui sers-tu? Qui suis-tu? L'Église des derniers temps a laissé l'idolâtrie entrer en elle. L'esprit du monde est entré et plusieurs faux dieux, petits dieux sont entrés aussi. et on va les voir pendant ces 21 jours. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voulons nous tenir debout. Avant de clore ce moment, nous voulons nous tenir debout. Levez nos mains. Hallelujah. Que tu leves tes mains vers le ciel. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu de te garder près de lui. Attire-moi à toi. Que tu ne sois jamais loin de Dieu. Comme Caïn. Ne te loigne jamais, 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 jamais de ce Dieu. Si tu t'es éloigné, sache que Dieu t'appelle. Comme au temps des noches, on peut encore invoquer les dons de Dieu. Le Seigneur, me voici. Je veux tout t'abandonner et restaurer et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. qui me ramène à toi. Je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi qui me ramène à toi. Qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, sans toi, ce n'est pas vie Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi Je dis sans toi Je ne peux vivre, non, non Alléluia pour moi Garde-moi, garde-moi près de toi Garde-moi, garde-moi où ? Garde-moi près de toi Garde-moi, garde-moi où ? Garde-moi près de toi Non mais à lever, tu vas dire à Dieu Je veux être près de toi Je veux être proche de toi Il y a eu des choses qui t'ont certainement éloigné Peut-être le péché Peut-être la négligence Peut-être l'environnement Peut-être même les occupations Quand Marthe était tellement occupée Elle n'était pas proche de Dieu Alors Dieu veut que tu reviennes à lui Dans l'intimité Que tu sois proche de Dieu Car tu as été créé pour lui C'est lui qui t'a créé La Bible dit c'est lui qui nous a fait Et nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage Il t'a créé pour l'adorer Pour que tu le serves Dis à Dieu je veux être proche de toi Où que tu sois J'aimerais être proche de toi J'aimerais être proche de toi Le monde veut nous éloigner de Dieu Satan veut nous éloigner de Dieu Mais Dieu veut nous rapprocher Il a donné Jésus pour nous rapprocher Le sang de Jésus a coulé à la croix Pour nous rapprocher de Dieu Il a brisé le mur de l'inimitié Ainsi les juifs et les grecs peuvent ensemble Se rapprocher de Dieu Par le même esprit Par le Saint-Esprit Au travers du sang de Jésus coulé à la croix Nous pouvons nous rapprocher de Dieu Il dit approchez-vous du tronc de la grâce Avec assurance Il dit approchez-vous de moi Et je m'approcherai de vous Dieu veut s'approcher de son peuple Dieu veut être un avec son peuple Dieu veut être un avec nous Père je te dis merci 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 de nous inspirer Merci d'illuminer les yeux de nos cœurs Pendant ce 21 jours Merci de nous donner ta parole Et qu'elle a juste avec puissance et efficacité Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je vois quelqu'un retrouver son intimité Son alliance avec le Seigneur Je vois quelqu'un rétablir son alliance Je vois quelqu'un prendre un nouvel élan Un nouvel engagement avec Dieu Je vois ce soir quelqu'un qui dit Seigneur pardonne-moi de tout le temps Je suis resté dans la distraction Je veux me consacrer à partir de cette année-ci Je prends de nouvelles résolutions Dieu dit à tes résolutions Répondra le succès A tes résolutions Répondra le succès Il dit attache-toi à Dieu Et tu jouiras du bonheur Et tu auras la paix Oui seul Dieu peut nous donner la paix Seul Dieu peut nous équiper Nous aiguiser Seul Dieu Qui est de vos chats Peu combler nos cœurs Le vide que tu sens des fois dans ton âme Il n'y a que Dieu qui peut le combler Ce n'est pas un homme Ce n'est pas une femme Ce n'est pas une organisation Ce n'est même pas l'argent Ce n'est même pas le matériel Seul Dieu peut combler Ce vide qu'il y a dans ton cœur Le manque d'amour que tu as eu La persécution autour de toi Dont tu es l'objet Dont tu es la cible Dieu te dit Rapproche-toi de moi Ma fille ce soir Mon fils ce soir Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime ma fille Je t'aime mon fils Ne le crois-tu pas Je t'aime Tel que tu es Ne regarde pas au passé Ne regarde pas aux erreurs du passé Ne regarde pas A ce que l'environnement peut dire Mon amour est incommensurable pour toi Je vois Dieu restaurer le cœur Je vois Dieu ramener le cœur à lui Je vois Dieu faire une circoncision Faire une réparation Je vois la bande de l'éternel En train de poncer les blessures Je vois l'huile de Dieu En train de poncer les blessures Le cœur de l'âme Dieu te dit Je t'aime tel que tu es Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit Je t'aime tel que tu es Ma fille Mon fils Je t'appelle Viens dans ma présence Viens dans ma présence Reste à mes pieds Marie a choisi la bonne part Qui ne lui sera jamais ôtée Viens à mes pieds Reste à mes pieds Tes mains à mes pieds Oui À mes pieds Tu seras restauré À mes pieds Tu seras conduit À mes pieds Tu Alléluia Je te dirigerai vers des eaux paisibles À mes pieds Tu ne manqueras de rien À mes pieds À mes pieds À mes pieds À mes pieds Je suis un père pour toi Alléluia Faire, nous te remercions Faire, nous te remercions Alléluia Alléluia Père, merci Merci pour cette soirée Merci pour ton peuple Que tu aimes Merci pour ce peuple Que tu aimes Merci Merci Béni Chacun Fortifie Que celui qui était courbé Soit redressé Que celui qui était tombé Soit relevé Celui qui était découragé Reçoive la force de Dieu Que celui qui avait besoin D'une direction Reçoive ton orientation Glorifie ton nom Au nom de Jésus Nous t'avons ainsi prié Et nous disons tous Amen Est-ce qu'on peut acclamer Le Seigneur ensemble Gloire à Dieu Béni soit le nom du Seigneur